Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours irritant votre homme s'inviteur. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour réagir. D'abord, je suis quelque chose que mes abonnés n'ont pas compris beaucoup. Ils m'ont demandé en commentaire ce qui se passait au Nigeria. Et aussi, remercier Debordo-Likofa. Remercier Debordo-Likofa qui a emboîté le pas à ses collègues artistes et qui se sont mis tous dans la danse. Actuellement, tous les artistes ivoiriens parlent d'une même voix et parlent de paix. C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo-là. Et je vous donne plus de détails sur l'affaire au Nigeria pour que tous mes abonnés soient sur la même longueur que moi. Donc on se prend juste après le générique. Partagez, commentez et surtout, 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 surtout abonnez-vous. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi un pouce. Bonjour. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour. J'espère que tous mes abonnés vont bien. J'espère que tous mes abonnés ivoiriens de la diaspora comme de la Côte d'Ivoire ont le moral parce que les informations ne sont pas bonnes au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté de Dabou, du côté de Bonoie, du côté de Bonoie. Mais nous, franchement, c'est bien triste d'entendre ces nouvelles qui nous attriste encore plus parce que c'est vraiment dommage et ça fait vraiment mal de rester impuissant. Voilà. De rester impuissant face à cette tuerie, face à ces troubles, face à cette crise, face à ces maisons et ces véhicules brûlés. Et franchement, c'est bien, bien triste. Si vous vous rappelez bien, dans ma toute dernière vidéo, ici sur cette chaîne, je vous demandais de prier pour la Côte d'Ivoire. Oui, pour mon pays. Voilà. Je demande aussi à tous les Ivoiriens qui croient en Dieu de se mettre en aidant de prière parce que seul Dieu, je dis bien, seul Dieu, lui seul peut nous sortir de cette merde, lui seul peut nous sortir de ce pétrin-là. Parce que vous savez, les hommes peuvent se tromper, les hommes peuvent nous mentir, les hommes peuvent nous manipuler. Mais seul Dieu peut nous donner la sagesse nécessaire pour savoir agir dans une telle période. Dieu peut nous donner le discernement nécessaire pour pouvoir avoir les propos et l'exact à poser pour ramener la paix dans notre pays. Donc, prions-le, restons en union de prière. Avant de parler de Debordeaux et de ses collègues artistes, j'aimerais rafraîchir un peu pour ne pas dire, expliquer un peu à mes abonnés que vous êtes, ce qui se passe au Nigeria. En fait, ce n'est pas une question d'élection qui se passe au Nigeria. Ce n'est pas, on va dire, un problème contre le régime en place. Mais c'est plutôt un problème qui met en lien le régime en place. parce que, en fait, la population nigériane dénonce depuis un bon bout de temps les violences policières. La population nigériane estime que les policiers nigériens sont trop, trop violents. Pour un rien, pour peu, pour tout rien, ils sont prêts à violenter, jusqu'à même, souvent, tuer certaines personnes. Et ce sera le bol, là, que la population a commencé à décrier à travers ces manifestations. Et qui, malheureusement, qui est en train de se résumer, qui est en train de se réduire en bain de sang. Parce que, il y a cette même armée, là, qui s'est mise dans la danse, on n'a pas dit, ces mêmes policiers, là, qui ont commencé à réprimer la population, les manifestants à balles réelles. Ce qui a fait, je crois, à ce jour, 15 morts. Voilà. Ce n'est pas un problème électoral, ce n'est pas un problème ethnique, mais c'est bien plutôt un problème entre la population et les policiers nigériens. Parce que les policiers nigériens sont trop violents, selon la population, et la population en a marre. Il y a des stars comme Davido, Yemi Alade, en tout cas, beaucoup de stars nigériens qui sont même descendus sur le terrain, qui sont allés au front avec la population pour dire trop, c'est trop, et qui souhaiteraient que les agissements de cette unité de l'armée, qui est la police, changent envers la population. Parce que, pour la population nigérienne, rien ne se résout par la force. Voilà. Si vous estimez que quelqu'un a un erreur, au lieu de le brutaliser, au lieu de le battre, au lieu d'aller même jusqu'à lui retirer sa vie, il faut aller devant la juridiction compétente, lui faire un jugement. Et s'il y a lieu de condamnation, le condamner, et même pas le battre, le tuer, le violenter. Franchement, c'est bien triste ce qui se passe au Nigeria actuellement, parce que c'est l'actualité de Davido depuis un moment. Je le suis, ça fait un bon bout de temps, mais franchement, depuis cette semaine a commencé, Davido ne fait que partager ce qui se passe au Nigeria actuellement. Et jusqu'à présent, où je suis en train de vous parler, la population nigérienne est encore dehors et continue de manifester, parce que le problème est sérieux. Ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème entre la population et les policiers. La population nigérienne a décidé de se sortir, manifester, pour interpeller le gouvernement en place, pour leur dire, à la limite, je vais dire, de parler, de réguler un peu ces histoires de violences policières. Parce qu'il y a beaucoup de vies humaines qui sont perdues, il y a beaucoup de personnes qui meurent, il y a beaucoup de familles en dehors et la population nigérienne n'admet plus cela. Et à la longue, je pense pour ma part que si rien n'est fait, le pouvoir en place risque sa place. Oui. Ça, je peux vous le dire, parce que quand une population est fâchée, quand une population est déterminée, quand une population en a marre de quelque chose, il faut vraiment avoir peur de cette population, même que d'avoir peur des chats, d'une armée. Voilà, parce qu'une population en colère, c'est un danger pour un gouvernement ou un pouvoir en place. Donc je pense pour ma part que le pouvoir nigérien doit trouver des mesures, doit trouver un consensus afin d'apporter le calme dans le Nigeria et surtout, 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 d'appeler à l'apaisement. Parce que si ça continue, je pense que la population en place va demander la dissolution du pouvoir et ça va aller encore en cacahuètes, les choses vont devenir encore plus difficiles et il y aura des morts et des morts et des morts. Donc, j'invite le gouvernement, au lieu de réprimer les manifestants à bal réel, en envoyant des policiers, des gendarmes, et je ne sais qui encore, il faut trouver la manière adéquate pour régler le problème. Parce que ce qui se passe au Nigeria, c'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment, vraiment triste. Il y a déjà des tueries au niveau du Congo. On en parle moins parce que ça n'intéresse pas bon nombre d'entre nous. Mais cette fois-ci, c'est le Nigeria qui est en train de perdre ses enfants à cause des violences policières. Voilà. Je pense que c'est légitime pour une population, pour un pays, pour les habitants d'un pays, de dire non face à un traitement. Je pense sur ma part. Donc, prions pour le Nigeria, prions pour la population nigériane et que la paix, que la stabilité reviennent le plus rapidement possible. Voilà. Des Bordeaux a commencé. Tout le monde a suivi. Et je tenais vraiment, à travers cette vidéo, dis merci à nos artistes qui peuvent, qui ont commencé à parler, qui ont commencé à exprimer leur avis sur la situation. D'autres restent impartiales. D'autres demandent la paix parce qu'effectivement, ils ont raison dans leurs propos. Ils ont raison dans les différents postes. Quand ils nous disent, par exemple, qu'on n'a qu'un seul pays, effectivement, il n'y a pas deux Côtes d'Ivoire ici sur cette terre. Il n'y a qu'une seule. Et c'est celle qui est en crise actuellement. Voilà. Donc, j'envoie mes félicitations à Didier Kérosen. J'envoie mes félicitations à Safarelle Bianque. J'envoie mes félicitations à Des Bordeaux lui-même. J'envoie mes félicitations à Ariel Chiney. J'envoie mes félicitations à tous ces stars-là qui sont en train de faire des postes, de multiplier des postes pour appeler à l'apaisement, pour appeler au calme, pour appeler à la stabilité, pour appeler à la réconciliation vraie. Parce qu'on va beau brûler ce pays-là, c'est nous qui en sortirons victimes. C'est nous qui allons perdre. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Bien beau, comme je l'ai dit, être de manifester, mais on peut manifester sans casser. Voilà. On peut manifester sans se tuer. On peut manifester sans brûler. On peut manifester sans être grossier. Voilà. Et comme le disait un internaute, vous connaissez la route de la maison du président. Allez vous plaindre là-bas juste pour rigoler. Mais franchement, je t'en ai vraiment à dire merci, merci, merci à ces artistes-là. C'est ça aussi le rôle d'un artiste. C'est ça aussi le rôle d'un artiste. Un artiste, c'est pas seulement de chanter pour gagner de l'argent, mais c'est d'avoir le courage de soit décrire les choses noires sur blanc ou soit appeler à la paix. Parce que quand un pays va mal, qu'ils se datent, ils sont silencieux. Je pense que c'est encore plus dangereux. Voilà. Donc, État de Côte d'Ivoire, opposant, le jeune héritage que je suis, nous vous demandons la paix, rien que la paix. On n'a pas envie de vivre un 2010 encore. Voilà. Nous avons perdu beaucoup de proches, beaucoup de parents. On ne veut pas que cela se reproduise encore. où je suis en train de vous parler, il y a des familles déjà qui ont perdu des personnes. Donc, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents, qui ont perdu un mari, un fils. Et c'est bien dommage. Je pense que, avec votre sagesse, vous pouvez déjà arrêter sur la terre maintenant. Voilà. Je sais que parmi vous, beaucoup soyez plus de sagesse. Beaucoup comprennent ce qu'on dit. Voilà. Vous donnez l'impression de ne pas nous écouter, mais je sais que vous avez un cœur et je sais que vous allez penser à nos différents cris. Voilà. Pensez à ces différents postes que font les artistes, parce qu'ils veulent la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de concerts, il n'y a pas de festivals. Franchement, ayez pitié de nous. Pensez à nos descendances aussi. Voilà. Vous avez entre 70 ans, 65 ans, 80 ans. Mais nous, on a envie de vivre, on a envie de profiter de cette Côte d'Ivoire-là. Et on veut en profiter dans une stabilité financière, dans une stabilité économique, dans une stabilité, on va dire, sociale. Donc, il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui. Trouvez une solution. Trouvez une solution. Ne réglez pas vos problèmes avec de l'orgueil. Ne réglez pas vos problèmes avec la force. Parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que des bombes arrêtements que vous fabriquez. Vous ne résolvez pas le problème, vous ne faites que le déplacer. nous vous demandons pardon. Réconciliez-vous, attendez-vous pour la paix dans notre pays. Merci encore à des Bordeaux parce que, je pense que, j'ai l'un de plus courageux qui a dit clairement cette vérité au pouvoir en place, qui a dit clairement cette vérité à l'opposition. Et les autres ont suivi. Même s'il reste impartial, je pense qu'ils apportent aussi leur grain de sel dans ce combat-là pour amener la paix dans notre pays. Merci encore et je tenais vraiment à vous dire merci de partager cette vidéo-là.